Vous dites que vous voulez entreprendre ? Vous voulez entrer et prendre ? On manque énormément de leadership. Et c'est quoi le leadership ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. On manque énormément de leadership. Et c'est quoi le leadership ? La capacité à influencer les gens afin qu'ils puissent vous suivre gratuitement. J'insiste sur les termes gratuitement. Et c'est possible. Les pasteurs le font. Je m'envoie. C'est ça non ? Et ils font même plus fort que ça. Et vous payez. Vous payez même. Pour les aider à accomplir leur mission. Une deuxième clé que j'ai eu de Thierry Niamen par rapport au fait qu'on puisse être dans son cercle d'amis. Si vous pouvez dire ça comme ça. C'est qu'il nous a fait voir quelque chose de magnifique. C'est le marketing religieux. Qui est déjà allé à un mariage ? À l'église ? À la mairie ? Vous-même, vous vous mariez quand même ? Donc, dans un mariage, très souvent, il y a un moment de nom. On remet une espèce d'urne au marié. Et il tient l'urne. Et on dit que vous devez venir soutenir les mariés. Et en général, chacun dit « Il met une enveloppe, il met de l'argent. » C'est ça ou pas ? C'est ça ou pas ? À votre avis, cette tourne-là va à qui ? Au pasteur du marketing religieux. C'est jamais pour les mariés. C'est pour les pasteurs. On va aller plus loin que ça. Vous voyez qu'il y a même les pasteurs Mahamaï, non ? Donc, voilà. Bon, peut-être que d'aucuns le savaient. Moi, je l'ai découvert parce que j'ai pu rentrer dans son cercle restant. L'un des avantages de la communauté, c'est que c'est la meilleure manière de vendre dans une communauté. La meilleure manière de vendre, c'est d'être dans une communauté. Parce que vous pensez même souvent que les gens achètent votre produit parce qu'il est trop bon. C'est pas vrai. Les gens achètent d'abord le vendeur. Quelqu'un avec qui ils ont une certaine proximité. On achète d'abord le vendeur. Parce que si parmi vous y en a qui me détestent, vous n'irez pas là. On achète d'abord chez quelqu'un. On achète d'abord le produit de quelqu'un parce qu'on l'apprécie. Et en général, lorsque tu es dans une communauté, il y a des critères d'inclusion. Ça peut être la vision. Ça peut être l'objectif. Ça peut être un projet pour une durée déterminée ou indéterminée. Et là, vous commencez à trouver des points de similitude. Vous commencez à vous apprécier. Ce qui fait que quand moi, il sort mon produit, toi tu vas te dire non, il faut que je le soutienne d'abord. Et toi, tu me soutiens, tu achètes mon produit. Avec les réseaux sociaux, c'est magnifique. Tu prends une belle photo avec. Je te demande de faire une petite vidéo de témoignage. S'il y en a 10, 15, 20, 30, on s'attue les réseaux sociaux avec. Ce qui fait que les personnes qui sont à l'extérieur se disent que ça fonctionne très bien. Alors que c'est le vent. Mais ça n'empêche que derrière, ils achètent aussi. Et si c'est bon, il y a des recommandations. Et même Amazon le fait. Parce que quand vous voyez un produit marcher sur Amazon, c'est pas que le produit est trop bon. Parce que les gens n'achètent pas parce que le produit est bon. On achète un produit qu'on connaît. On n'achète pas un produit parce qu'il est bon. Mais on achète un produit qu'on connaît. Voilà pourquoi lorsqu'on lance un produit sur Amazon, il y a ce qu'on appelle la phase de lancement. Et dans la phase de lancement, les gens ont une communauté de personnes qui vont aller commander le produit, laisser de bons commentaires pour que l'algorithme enregistre ce produit-là comme étant un bon produit. Et maintenant, ils vont le faire remonter dans la liste. Ça aussi, c'est une communauté. Même Amazon a une communauté de milliards de consommateurs. Même Amazon a une communauté de milliards de consommateurs. Mais vous, vous êtes là. Vous dites que vous voulez sauver l'Afrique. Et vous êtes seul. Il y a eu une dame hier qui est venue à la conférence. Elle nous dit qu'elle a un puissant projet de moto. Mais elle ne voulait pas s'endetter. Elle ne voulait pas que quelqu'un lui dise non, ne fais pas X, ne fais pas Y. Moi, j'ai vu ça, j'avais Bouba. Mais moi, j'ai lancé un argent livre, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit qu'elle faisait comme ça. Elle me dit non, moi, cher ami, ce n'est pas comme ça. Allons plutôt à gauche. Là, je te dis, bon, tu acceptes que le projet ne t'appartient plus. Ça appartient désormais à plusieurs personnes. Et tu écoutes aussi ce qu'il y a à proposer. Ça demande beaucoup d'humilité. Il y a un monsieur qui est dans la communauté des chercheurs d'un certifié qui s'appelle David. David Mougichot, il est à RDC. Je ne sais pas si un jour je pourrais me rendre à RDC. Et il y a un peu plus d'un an, il nous contacte, il nous dit, Valère, j'ai un business qui tourne très bien en RDC. C'est transfert d'argent. Je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Je ne sais pas si c'est orange monnaie ou je ne sais pas quoi. Il y a un marché qu'il peut saisir. Sauf que il lui manque le financement. Il fallait à peine un million. Et un million, moi, il est pour habitué de dire qu'un million de francs, c'est face à un demi-midi. numéro, le téléphone. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'argent. On croit que c'est tout le monde qui n'a pas l'argent. L'argent est abondant. Il y a même trop d'argent. Il y en a même qui ont l'argent, il ne sait même pas quoi en faire. Je me rappelle qu'un jour, Buba m'écrit, il me dit, Mince, Valère, ça fait deux mois, ça fait deux millions qu'ils ont passé dans les caisses. J'ai dit, qu'est-ce qui est ? Et donc, il était surpris. Sauf que quand il m'a dit ça, il dit, et donc, deux millions. Deux millions, c'est même pas là, un pouvoir de l'autre, c'est une personne. Et donc, David a fait un talk. Il a fait un brainstorming dans la communauté des chercheurs certifié. Il a bien présenté son truc, il a présenté ses résultats. Et en une semaine, il y a eu un million. Et encore, c'était long parce qu'il fallait juste baliser certains petits détails. Et récemment, il nous a contactés. Il nous a dit, bon, les gars, le moment du retour sur l'investissement est arrivé, je vous reverse vos dividendes. Si nous n'avons pas été dans la communauté, ça n'aurait jamais été possible. Je vais aller plus loin. On a lancé un projet de location de véhicules au Sénégal. Et pour démarrer, parce qu'on peut l'avoir testé, voilà, il fallait 6 millions de francs CFA. Bon. Entre nous, soit dit, 6 millions de francs CFA, c'est rien du tout. C'est aussi un demi-numéro au téléphone. Et moi, j'ai dit aux gars, bon, ça y est, le projet est là, il faut qu'on le lance. On a 12 jours. En 8 jours, on avait plus de 6 millions. On avait 7,5 millions. Il y en a qui voulaient même encore ajouter l'argent. On a dit que non, gardez d'abord votre argent. Attendez. Il faut d'abord qu'on teste. On a testé, en 12 jours, on a lancé le truc. Ça marchait très bien. Après, on est reparti. Il fallait encore 8 millions pour prendre un deuxième véhicule et baliser certains trucs. Et ça, ça allait très, très vite. À tel point, on s'est dit, bon, ça y est, on veut passer à 5 véhicules. Et là, encore, les gens, tous les jours, ils t'appellent, ils te disent, Valère, c'est quand qu'on envoie la jambe, dis-nous. Et chose sérieuse, d'un côté de ça, j'ai un ami qui me contacte, qui me dit, Valère, je suis ingénieur. J'ai envie de lancer mon entreprise. Mais il me faut 200 000 francs. Ça fait mal. Ça fait très mal. Il m'envoie le message, je ne réponds pas. 6 mois plus tard, il me recontacte encore. Elle a le même problème. 200 000. Oui, j'ai encore les messages. 200 000. Est-ce que vous imaginez, c'est un ingénieur qui n'a pas vu trouver 200 000 en 6 mois pour lancer son business. Il est ingénieur. Il est ingénieur. Donc, vous comprenez donc que s'il avait été dans une communauté, c'est un message WhatsApp. Un message. Le problème aura été résolu. Un message. Peut-être même demi-message. Un dixième de numéro. Et le fait d'être dans une communauté, des fois, vous entendez les chiffres parce que ça, quelqu'un avait dit qu'il fallait 6 millions. En 12 jours, il y en a dans la tête, ça a tourné deux fois. 6 millions en 12 jours, comment? Mais quand vous voyez le mécanisme avec lequel on réunit ces 6 millions, ça a fait sauter des cases dans vos côtés et vous vous rendez compte qu'en fait, 6 millions, c'est rien. C'est vrai que peut-être 6 millions, il n'est pas dans ma poche. Mais en fait, 6 millions, c'est rien. Il y a des gens qui ont l'argent. Trop d'argent. Vous ne savez même pas vous mettre. Vous vous retrouvez assis avec des gens qui vous parlez du milliard comme s'ils vous parlaient de l'âge B. Je ne vais vous partager que des expériences. Je ne vais pas trop bavader les trucs qu'on a lus dans les livres. C'était avant. Yeah! Vous dites que vous voulez entreprendre? Vous voulez entrer et prendre? Et si? Avant-tier. Parce que pour la conférence de Thierry Gamène et tout, son livre, on l'a édité à une vitesse très 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 rapide. Et donc, on envoie le tapuscrit à un imprimeur avec qui on travaille d'habitude. On lui dit fais-nous les tirages. On a besoin de 300 exemplaires. Il nous fait le devis tac, tac, tac. Un million. On dit, OK, garde. Tout ça, on n'a pas le choix. Fait. Le gars fait les tirages. Il tire, il tire, il tire, il tire. Et vendredi à midi, il nous envoie la photo du tirage. Il est content. Il est vachement là. Ah, ça y est, je vais tirer tous ces livres-là. Il est en record. Il envoie la photo. Et on se rend compte que la couverture a un gros problème. Tout le monde voit le point de la couverture, sauf lui. Tout le monde. Mais à ce moment-là, vous parlez à commencer à avoir mal au ventre. à ce moment-là, le client qu'on attend, jeudi, ça me dit, ce n'est pas son problème, il n'en a rien à cirer, que l'imprimeur, ce n'est pas son problème. Et vous connaissez les choses comme ça. Il n'y a pas les détracteurs. Ils vont chercher la petite bête, sauf que là, ce n'était pas une petite bête, c'était une grosse bête. Et à ce moment-là, moi, j'étais, j'étais chez le notaire pour un programme de terrain. Et, Bouba m'envoie le message. Même le notaire à côté de moi, il est en train de me chauffer. Chérine a venu m'envoie un message encore qui me chauffe. Je commence à rire seul. Mais le notaire me parle, je rire seulement. Même si il y a la maladie du rire, je dis, continuons. Et après, je reçois un voice de Armand. Vous savez, des fois, vous nous voyez devant, vous croyez que c'est même nous. vous nous voyez devant, vous croyez que c'est nous. Pourtant, ce n'est pas nous. Donc, je reçois un message, un voice d'Armand, il dit, gars, il peut trouver la solution à ce problème, très rapidement. À ce moment, je vois noir. D'habitude, je suis très optimiste, mais là, je ne voyais pas comment on pouvait résoudre ce problème. Je me posais des questions, je commençais à inventer des trucs, mais tu sens que ça ne nous donne pas. Armand me dit, non, gars, on ne peut pas exploser un livre comme celui-là, on ne peut pas, c'est impossible. Parce que sinon, les médias vont nous tuer seulement. Et à ce moment, Bouba a une idée de génie. Quand vous dites, bon, numéro de téléphone, peut-être que vous ne mesurez pas. Dans Bouba, il y a un numéro de téléphone comme ça, qu'il contacte, boum. On lui dit, gars, voici le problème, tu peux nous régler ça en combien de temps ? Et à moins de 24 heures, on a pu tirer 250 exemplaires, là, là, là. grâce au cash. Ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas Amand, s'il n'y avait pas Bouba pour gérer ça. Ça, c'est la force du travail en équipe. Quand on parle de la communauté, vous savez aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de problèmes de transaction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Transaction financière, c'est compliqué. Mais nous, je vous dis, grâce à la communauté, on arrive à gérer plusieurs transactions financières. J'avais dit, dans toute l'Afrique francophone, toute l'Afrique francophone, on arrive à le faire. Parce que dans chaque pays, on a des points de relais, ce sont des personnes qui sont dans la communauté. On n'a jamais eu, ou du moins très peu, un problème de comptabilité. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour ceux qui étaient à la conférence hier, vous avez vu beaucoup, j'avais les t-shirts qui cherchaient l'argent. Ce sont des membres de la communauté. Je vais préciser une chose, c'est qu'aucun d'entre eux n'était payé. Ils étaient tous volontaires. Tous. Parce qu'ils font partie de la communauté et au sein de cette communauté, ils sont conscients du fait qu'ils en ont appris beaucoup plus qu'ils en ont donné. Donc voilà pourquoi, là je m'adresse à Albert. Dans une communauté, vous devez toujours vous assurer que dès qu'une personne a réglé son adhésion, que le retour de cet investissement-là soit 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que ses frais d'adhésion. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada